et bien salut à toutes et à tous les m compagnie il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien les amis nouvelle vidéo grosse vidéo aujourd'hui puisqu'on est dimanche voilà j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon week-end un bon début de mois de juin enfin remarque le mois de juin est bien entamé mais en tout cas voilà aujourd'hui nouvelle vidéo planet coaster visite de par attraction et attention ce n'est pas n'importe quoi ça va être une dinguerie regardez que c'est tout noir wow noir non aujourd'hui on va visiter deux parcs d'attractions en rapport avec le cinéma si je ne m'abuse je ne pense pas me tromper ce premier par attraction s'appelle film park il a été créé par emile d'ailleurs mention spéciale à emile parce qu'il a fait un jeu de mots dans son pseudo emile donc emile vous savez emile et images et dans son pseudo c'est le et du chiffre 1 là vous savez le emile le chiffre 1000 le nombre 1000 emile j'ai kiffé j'ai trouvé ça incroyable un parc d'attractions qui a été créé en 20h qu'on va visiter et donc qui s'appelle film park et vous voyez les visiteurs qui commencent à rentrer d'ailleurs dans le parc en direct incroyable et donc bon ben je pense ne pas me tromper mais l'ambiance est en rapport avec le cinéma et je pense qu'il va falloir qu'on visite ce parc de nuit intégralement malheureusement je dis malheureusement parce que c'est vrai que sur youtube ça rend pas pareil si vous regardez cette vidéo sur un téléphone c'est vrai que c'est un petit peu compliqué bon courage alors on a déjà des casiers sur le sur l'entrée on a des bancs un petit peu à la one again très bien bon ben écoutez voilà donc au niveau de l'entrée voilà film park avec déjà directement les échafaudages les piliers comme on dit de de cinéma quoi pour pouvoir mettre des décors dessus donc déjà là on est dans le thème avec sur le techo un petit green screen bien vu et oui d'ailleurs alors petit secret petit secret entre voisins mais là c'est aussi un green screen tout ce que vous voyez derrière c'est un décor pour ceux qui croyaient que c'était un vrai bah c'est c'est faux donc voilà petit green screen d'aventurier avec ben voilà les lights les caméras bien sûr très très bien une lumière sur le côté une lumière sur le côté et il y a une lumière qui n'est pas en face mais qui est sur le côté face manque plus qu'une lumière en haut et c'est une ambiance impeccable euh nous avons quoi ici nous avons et bien la place principale alors bon euh voilà elle est fat comme mon cul hein très très grosse très très large mais tout est sur les techo donc là on a une file d'attente on a un stand pour boire mais les gens veulent faire la file d'attente donc c'est ce flat ride qui est juste ici et bien nous allons voir la file d'attente directement on va commencer n'oubliez pas le like bien sûr à dire ce que vous pensez en commentaire de tout ce que vous voyez ah la file d'attente pas du tout c'est une file d'attente pour accéder aux remontées mécaniques que nous n'allons pas faire on va juste suivre le parcours si on prend les remontées mécaniques et bien tout simplement on va survoler le parc par le par dessus on va voir ici oh on va voir un coaster qui passe par là très bien j'espère que vous voyez sur youtube oh la la ça me fait peur ça me fait peur que vous voyez pas et puis on arrive de l'autre côté du parc bon ben y'a pas je pensais tu vois que ça allait passer des décors ou quoi mais en fait pas du tout donc euh donc voilà par contre moi ce qui me chagrine vraiment alors autant on va voir les coasters j'ai hâte mais moi cette place cette grande allée elle me elle me fait bader frérot elle me fait bader cette grosse allée en plus en plein middle t'as des flat rides t'as les chaises volantes ici euh t'as ça tu sais pas pourquoi là t'as un changement d'ambiance tu sais pas pourquoi non plus et tu fais plus jamais ça de ta vie hein et plus jamais bon là oui 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 on a compris on a des toilettes on a donc une train fantôme que j'ai très très hâte d'aller visiter euh je fais le tour un petit peu parce que là vous voyez on n'a pas on n'a pas besoin de regarder de fond en comble les décors parce que ben voilà c'est un peu par contre oui ici les décors dans les coasters mec là ça a l'air incroyable avatar oh oh my god j'ai trop droite bon on va commencer dans l'ordre on va revenir au début alors on a quoi ici des toilettes euh un atm ça c'est pour les employés ok très très bien très très bien très très bien on a une petite shop petit magasin putain mais en plus il a quand même fait les décors à l'intérieur du magasin alors je vais allumer la lumière euh voilà il a mis les cartes postales tout ce qu'il faut des petites bornes et tout arcade bien sympa oh ta fille duck alors c'est eh c'est ah non c'est donald voilà c'est donald j'avais demandé est-ce que c'est donald ou est-ce que c'est l'autre euh quixou mais du coup c'est donald voilà très bien euh ok 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 alors là voilà on a une vraie file d'attente donc là c'est pour faire du coup le le flat ride qui est ici et que tout le monde s'en fout bah ça tombe bien il est en panne je crois il m'a tout bonnement l'air d'être en panne voilà qu'avons nous là premier soin on a une sortie ici et la sortie c'est pour le space clear expedition et c'est le coaster que vous pouvez voir qui passe qui passe là visiblement très bien mais écoutez c'est parti on va faire le premier coaster on se retrouve sur un fey oema sevor mi yerlu en klusa olu oblunga je ne sais pas du tout quelle est la langue mais gros big up et on est dans une station ah trop bien on a les sièges pour pour voir si on peut rentrer dedans très bien ok donc c'est très sci-fi hein sci-fi pour les pour les boomers science fiction bien sûr je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître alors on monte les escaliers très bien alors la thématisation de la file d'attente me plaît on est dans un hangar en fait on est dans un hangar ok on voit la suite de la file d'attente ici donc ça c'est juste parfait ça me plaît manque juste les gens mais en fait je crois que le coaster est en phase de test et il n'est pas ouvert donc c'est pour ça j'aime bien parce que c'est simple oh c'est chouette alors par contre faut pas être close trop j'aime trop le on peut pas parler de layout pour une file d'attente mais le parcours de la file d'attente j'aime trop ah bah voilà c'était la sortie qu'on voyait du coup incroyable le train qui arrive au bon moment et c'est une bonne idée d'utiliser des lampes à d'air en fait parce que tu te rends pas compte ça rentre bien dans le thème quoi alors je me mets dedans on met les résultats des tests et on est parti moi je suis prêt ah merde quand vous voulez allez oui on a des automations de lumière ça va vraiment bien se passer on est dans l'espace ah oui je m'attendais à rien et je suis déjà pas déçu par contre j'espère que vous voyez ah mais c'est la musique de Star Wars je vais pas avoir des problèmes de temps d'auteur et là c'est fini mission terminée alors j'aime pas mal ok il y a deux trains alors j'aime pas mal vous direz ce que vous en pensez j'espère juste que vous avez vu quelque chose sur Youtube alors je vais allumer la lumière pour refaire le layout en vue en vue RN alors j'aime beaucoup parce que le coaster en fait il est plutôt axé sur les décors et la thématisation que les sensations moi ce qui m'amuse c'est que j'avais cru voir j'avais cru voir bah non j'avais cru voir un truc tout à l'heure qui disait que les force jets dépassaient j'avais vu que les force jets dépassaient à un moment donné parce que oui en effet alors du coup le coaster je ne le trouve pas fluide mais du coup les force jets ne sont pas dépassés alors ça tombe bien c'est pas écrit mais avant c'était écrit bon bref mais par contre voilà donc ça j'aime beaucoup les automations les décors comment il a fait ça du coup glowing stars ok ça vient du workshop directement je pensais qu'il avait mis des petites loupiottes ah c'est chouette ça très très chouette donc oui bien sûr niveau fluidité on n'est pas non plus au taquet mais j'aime beaucoup comment se présente l'ambiance on passe à côté d'un astéroïde c'est vraiment chouette dans l'idée c'est assez simple alors c'est assez compact aussi quand on voit le layout j'avais pas fait attention de nuit mais là vous voyez c'est assez compact on passe au dessus on repasse en dessous on revient etc non en vrai c'est pas mal donc voilà niveau sensation il n'y a pas de airtime il n'y a rien du tout il n'y a vraiment rien du tout mais il y a l'ambiance en fait moi je trouve que c'est plus intéressant qu'un dark ride alors oui du coup c'est un dark ride mais vous savez genre les tacos les trucs plats où tu roules à 5 à l'heure comment on appelle ce type de coaster d'ailleurs je ne sais pas du coup c'est pas un coaster donc je trouve ça plus intéressant en effet de faire ça en mode coaster et c'est vraiment vraiment bien fait et ça c'est chouette les lumières comme ça très très bonne idée j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers l'univers voilà l'univers qui dégage ça dégage j'adore on a une petite poubelle sur la sortie on passe par là et donc la sortie vous voyez on peut voir la tente qui est juste là en face hop on descend alors là il n'y a pas de lumière donc il faut faire attention à ne pas se casser la gueule et on arrive à la sortie juste ici exit exit c'est bon ça j'ai bien aimé comme dit je ne m'attendais à rien ah mais il y a du monde maintenant ça y est alors attendez je vais ouvrir le je vais ouvrir le coaster attendez je vais ouvrir le coaster voilà je valide mais ouais je vous assure qu'il y avait une banderole tout à l'heure qui disait que les force jets les force jets étaient dépassés et je vous assure que ben oui les force jets ne sont pas dépassés 2,43 non c'est bon de toute façon c'est impossible que les force jets dépassent quand tu vois le enfin voilà il n'y a pas de c'est pas sans sas sans sas quoi ça c'est clair j'aime bien franchement j'aime bien vous direz ce que vous en pensez en commentaire mais j'aime bien du coup l'idée on a studio ici alors j'imagine que là c'est la sortie je ne sais pas pourquoi voilà c'est la sortie c'est dommage en fait moi vraiment ce que j'aimerais que vous mettiez alors je ne sais pas comment c'est dans les vrais parcs j'avoue mais il faudrait mettre des sens interdits ben comme il a fait en fait comme il a fait là quoi parce que là tu vois tu ne sais pas par contre l'entrée elle est là voilà hop on passe par ici oh on voit le coaster qui passe juste au dessus cool voilà ça m'a l'air particulier j'ai hâte bon ben on est parti pour les studios donc là on est dans de la végétation bien sûr les bananiers hum les bananes on rentre par ici on a les les caméramans on a des scènes on est dans les studios quoi pareil un green screen voilà bon fil d'attente très simple mais très thématisé et ça ça me plaît avec les lumières bien comme il faut on monte ici et on arrive au niveau de la station station euh faut aller où là faut aller là ok Jurassic Park ouh bon on va pas se spoil on va attendre on va attendre que le train vienne il y en a combien de trains d'ailleurs il y en a 3 hop le voilà boum j'ai pas le bon c'est pas grave c'est parti donc là j'imagine c'est pareil il ne doit pas y avoir trop de sensations pas de airtime ou quoi l'idée c'est juste du dark ride de la thématisation et ça ça me plaît on est parti hop les et on commence direct sur les chapeaux de roux finalement on est sur les roux ouais j'ai tenté une blague c'est pas grave donc on a les aventuriers on a les caméramans tout tout ça tout ça si il va y avoir de la sensation je crois quand même oh vous savez quoi je vais enlever ma caméra en vrai on va se mettre dans l'immersion la plus totale ok en plus on a la petite vue sur le carousel dans ce carousel on se débordit bon là on a un semblant de oh ça va c'est léger c'est sympa et pourquoi pas bon il y a beaucoup de mécanisation alors ça doit coûter cher cette attraction quand même beaucoup de roux beaucoup de remontées crémaillères aussi parce que regardez là il y a un semblant de sensation c'est sympa c'est smooth smooth creamy ouais pourquoi pas là on passe dans le dans le green screen encore il y a des semblants d'air time alors je dis vraiment semblant parce que ça se voit que que c'est recherché vous voyez ce que je veux dire waouh là vous pouvez incruster tout ce que vous voulez genre ma bite bonjour pardon ah on a peut-être une photo souvenir ici tiens je pense que c'est une photo souvenir ce serait une chouette idée ah ouais mais ça tourne ça tourne que du même côté mais faudra changer les roues gauche quoi Jurassic Park d'accord mais pourquoi pas bon après voilà je suis pas friand de ce genre de choses après il faut vraiment s'imaginer c'est vraiment la thématisation c'est l'ambiance décor l'univers t'as capté quoi alors par contre il n'y a pas trop de logique pour la sortie ouais d'accord bon c'est pas grave c'est pas grave bah écoutez dites moi ce que vous en pensez comment on pourrait améliorer ça moi je veux bien que vous me le dites le fond vert est bien éclairé le fond vert est uniforme c'est pas mal pas mal allez on sort d'ici là on dégage du coup continuons bah je vais peut-être remettre ma caméra coucou ah oui il ressemble à Sam Kulo c'est vrai par contre là ça va être kiffant de ouf avatar oh voilà là là il y a probablement du vrai de la vraie sensas ouais je pense que ça va être assez plaisant bon bah l'entrée elle est là oh là ah oui regardez ça ça c'est un bon coaster qui nous attend ça ça c'est un très très bon coaster qui nous attend je l'espère mais j'ai l'impression qu'il et on est vraiment dans l'ambiance avatar quoi avatar ou ou ouais enfin tous les trucs comme ça bah là ça me fait pas trop penser à avatar en fait là ça me fait plus penser tu sais au monde enfin il y a plein de films j'ai aucune connaissance là dedans ou même dans des jeux mais j'aime trop j'aime trop l'ambiance bon bah voilà ça manque de lumière là alors c'est elle la touche pour allumer les lumières pour ceux qui demandent bien la petite protection ici ok le coaster il passe juste au dessus mais là il n'y a pas de protection ok on est arrivé à la station c'est merveilleux c'est merveilleux allez on attend qu'il arrive oh et le voilà arrivé à mon port hop je le prends évidemment ça va pas être le oh si c'est bon impréccable du coup là on va se permettre de mettre les résultats parce qu'à mon avis à mon avis ça y va c'est parti propulsion à 73 km heure et ça descend directement sur le petit airtime oula brutal on aime les zigzags il est rapide en fait le coaster petite zone de freinage oula c'est bien là les zones de freinage là c'est parfait bah écoutez l'idée du layout il est pas mal après voilà comme dit je pense qu'on peut rendre ça plus fluide mais là on dirait on dirait moi et mes coasters que j'arrive pas à les rendre plus fluides voilà c'est un plaisir quand le logiciel plante ah putain je suis dégoûté bon ça va normalement on a pas perdu grand chose alors je vous explique les amis j'ai eu un bug d'enregistrement donc je disais on avait terminé en fait ce coaster là et je disais qu'il était intéressant mais que malheureusement ça manquait de fluidité et que c'est compliqué à rendre fluide certains coasters il y a certains par attraction les gens ils arrivent à les rendre très fluides et puis des fois on a du mal c'était à peu près ça que je disais mais je suis pas sûr et puis entre temps j'étais allé visiter le coaster qui nous attendait là dans le canyon donc en fait je me suis rendu compte que c'était un canyon et c'est un boomerang donc on va pas le faire je l'ai déjà fait mais du coup vous avez pas la partie de la vidéo donc voilà c'est très intéressant au niveau des décors voilà on passe dans les canyon vous avez vu c'est vraiment super chouette mais c'est un boomerang donc après ça revient en arrière c'est vraiment sympa enfin c'est vraiment sympa moi j'aime pas ça mais les décors sont vraiment super sympas voilà regardez hop voilà si tu replantes une fois je te défonce toi je suis fâché OBS de mort donc la sortie qui est par là très bien très bien très bien la maison hantée la maison hantée elle me fait de l'oeil mais je pense qu'on a d'autres choses entre temps là on a une zone visiblement bienvenue en Egypte une zone égyptienne pas mal ça si je passe par là ça va où parce que personne va là on a des boutiques très bien secret secret pyramid la pyramide secrète bien sûr oh oh ça a l'air d'être plutôt pas mal et bien c'est parti et bien on est dans la pyramide secrète ça m'a l'air plutôt sympa les étoiles allez c'est parti quand tu veux bébé quand tu veux bébou ah c'est les wagons qui bougent en fait qui avec la gravité qui tourne sur eux-mêmes enfin qui se penche sur eux-mêmes quoi attention tout de même on va pas avoir la gerbe oh là j'aime bien ça oh ah wow oh là oh là alors ça c'est infâme le truc qui se penche sur lui-même c'est absolument infâme parce qu'en soi le layout bah il est pas il est pas trop sacané c'est pas le problème wow oh il fait chaud d'accord et là c'est déjà fini alors moi je trouve après vous direz vos vos idées non c'est pas fini si c'est fini magnifique ça par contre mention spéciale vraiment sur les décors là c'est magnifique là c'est super chouette et tout ça c'est individuel les gars je rappelle incroyable oh c'est vrai ça rend super bien petite lumière elle est où la lumière d'ailleurs parce qu'il y a bien une lumière là qui rend ça tout coloré tout jaune je sais pas où elle est la lumière je suis un connard incroyable ah j'aime bien j'aime bien bah si les lumières elles sont là putain mais j'y avais pas vu alors vous direz ce que vous en pensez en commentaire mais de manière générale je trouve un petit peu dommage les layouts sont bons mais les coasters sont courts enfin les layouts sont bons l'idée est bonne mais c'est vrai que c'est court et que mis à part les décors j'aurais tendance à dire qu'il manque il manque un truc en fait c'est ça ce que j'ai envie de dire c'est que je trouve qu'il manque un truc mais si ça se trouve j'ai complètement tort et ce n'est que mon avis personnel donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez j'aime bien la vague là ici là j'aime bien la vague et on va enchaîner directement alors attendez parce que c'est pas fini c'est vrai que là on a des stands ici on a une entrée pour ah bah non c'est le les remontées mécaniques là on a une grosse fil d'attente Ghostbusters attendez on va le suivre on va pas rentrer dedans mais on va le suivre ce dark ride ah c'est bon ça donc voilà c'est un stand de tir c'est un truc que tu tires quoi sur les cibles en plus ça clignote dans tous les sens c'est plutôt sympa très très bien très très bien l'ambiance studio j'aime bien le fait que voilà il y a des décors un peu partout là c'est décors pirates et pourquoi pas moi ce qui va m'intéresser c'est le manoir hanté oh oui le manoir hanté le manoir hanté juste ici on y va oh là mon pote on va se régaler alors la fil d'attente c'est trop boscopique ah c'est glauque la fil d'attente est assez particulière moi je dirais que pour on pourrait rendre cette fil d'attente plus effrayante et pour ça il faudrait qu'elle soit plus serrée parce que là je trouve la fil d'attente elle est très aérée alors c'est une idée c'est un choix c'est un choix de l'artiste très certainement et c'est bien l'idée est bien même l'idée des décors mais pour rendre ça angoissant c'est de rendre ça plus oppressant en fait parce que là c'est très aéré je trouve donc il y a ce côté un peu plus mais l'idée est également bonne donc tu rentres ici mais attendez comment ça fonctionne l'entrée est là what ? comment on rentre dans le coaster ? ah mais putain mais en fait c'est une tour ah j'aime pas ça à moins que c'est intéressant je ne sais pas d'accord c'est une tour d'accord ok alors attendez je vais pas me mettre dans la vue de cet enfant sinon on va rien voir voilà ah trop cool allez c'est parti pareil j'enlève ma caméra on recule ça c'est un truc que j'ai jamais osé faire parce qu'il faut être très très bon pour faire des décors ah il a repris ses étoiles ça c'est une bonne idée moi j'aime bien les effets troposcopiques je crois qu'il y en a une qui se chie dessus je suis pas sûr alors je suis pas sûr mais je crois qu'Emile il a un problème avec les yeux wow ah bah c'est fini ah bah d'accord bah et pourquoi pas non mais c'est pas voilà c'est pas il fallait essayer moi je m'y connais pas là dedans bah écoutez pourquoi pas donc voilà c'est en fait différentes merde différentes scènes allo voilà différentes scènes sur différents étages on voit rien je suis désolé bon bref euh mais la façade est super bien faite en plus Mysterious Tower comment il a fait ça il a fait ça avec des cubes c'est un génie en fait il a écrit avec des cubes donc ça c'est très très chouette et pour les lumières bah tout simplement il a utilisé comment il fait les lumières je veux te pomper cette idée là elle est où le flash vert je comprends pas où est la lumière en fait je comprends pas où sont les lumières ah elles sont peut-être non elles sont pas derrière elles sont peut-être dedans attendez je suis désolé mais là je suis curieux ou alors Emile si tu veux bien me répondre en commentaire comment t'as fait les lumières parce que je vois tous les panneaux lumineux mais alors pas le pas le vert alors si j'enlève tu vois ça enlève pas la lumière donc la lumière ne vient pas de là ça déjà attendez attendez si j'enlève ça normalement tu vois ça a rien à voir ah si c'est ça donc ça c'est ces lumières là d'accord ok mais alors pour le vert ah mais putain mais c'est ça en fait ben oui ah mais comme les machins clignotent pas j'avais pas l'impression que c'était ça d'accord c'est bon à savoir ça très très bon à savoir ça ok et bah écoutez je pense qu'on aura fait le tour de ce parc oh il y a un chemin ici là un chemin backstage et par contre c'est effrayant jamais de la vie je travaillerai dans ce parc jamais de la vie je travaille dans ce parc ça fait trop peur très intéressant n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire juste comme dit l'allée qui est un petit peu particulière mais je trouve que ça ça va bien avec l'ambiance au final c'est plus un parc effrayant c'est plus un parc d'horreur qu'un parc cinématographique j'ai envie de dire mais comme dit ça n'en est pas moins intéressant donc j'espère que vous avez apprécié ce premier parc d'attractions on va directement enchaîner avec le deuxième en tout cas bravo à toi Emile on enchaîne les amis directement avec le deuxième parc qui a été créé par Primis et qui s'appelle World of Nude World of Movie pardon World of Movie bien sûr qui a été créé en 350 heures il vient de se charger devant moi je vais vous le montrer on est dans la merde alors il a été créé en 350 heures donc pareil ça c'est vraiment je veux bien te croire et c'est son si je ne dis pas de bêtises son premier vrai parc qu'il a terminé vraiment de fond en comble et que en fait ça fait des années entre guillemets qu'il travaillait dessus et qu'il rajoutait au fur et à mesure et qu'il a dû arrêter parce qu'au bout d'un moment ça commençait à être plein et surtout en termes de performance c'est compliqué vous voyez c'est vrai que c'est compliqué niveau performance alors plus je vais me rapprocher plus ça va être absolument infâme c'est vraiment catastrophique tellement le parc a l'air d'être complet magnifique alors tout a été créé par lui également sauf la structure du château normalement il a dit que ça c'est pas lui qui l'a fait mais tout le reste c'est lui qui l'a fait donc vraiment très très hâte de visiter ce parc qui doit se visiter de nuit c'est mieux voilà mais on a déjà vu le premier parc de nuit donc on va essayer un peu de switcher de jour et de nuit c'est sûr que voilà si on met de nuit hop 22h boum on a toutes les lumières mais aussi on voit rien quoi bon déjà on va se mettre au niveau de l'entrée alors l'entrée elle est où parce que là je vois une sorte d'allée oh c'est une piste de décollage pour l'avion oh c'est incroyable non alors je suis désolé je veux bien croire que de nuit c'est magnifique regardez on fait un petit tour de nuit voilà il y a des automations de lumière j'imagine très sympa mais je pense qu'on va visiter de jour parce que ce serait dommage de perdre tout le potentiel de ce parc c'est magnifique je fais le tour rapidement de nuit vous voyez il y a des effets de lumière un peu partout on est à la fête foraine je suis désolé moi il m'en faut peu mais j'adore ça oh non j'adore ça c'est incroyable ça m'émeut ça m'émeut il a utilisé quoi comme lumière il a fait comment il a mis dans le truc ah oui c'est ça il a mis dans le truc ces petits trucs là c'est incroyable on dirait bah c'est ça on dirait dans mon pc on dirait oh c'est incroyable non vraiment voilà de nuit c'est magnifique mais on va quand même visiter de jour pour pouvoir vraiment prendre plein la vue parce que à mon avis les layouts ils sont incroyables à mon avis les layouts ils sont incroyables et fluides ouais oh putain c'est bon ça mec c'est incroyable Primis il va nous régaler là c'est pareil je m'attendais à rien mais boum dans ta face quoi incroyable où est l'entrée il faut qu'on trouve absolument l'entrée sinon ça va pas le faire d'accord où est l'entrée là l'entrée est là what the fuck ah c'est excellent parce que l'entrée elle est pas elle est pas folle en fait par rapport à tout le parc parce que ou alors je suis con attendez je suis peut-être con et je vais peut-être parler trop vite ah oui non si si il y a déjà toutes les boutiques sur les tecos d'accord ah c'est pas mal en vrai c'est pas mal du tout alors désolé pour la fluidité bien sûr un peu compliqué et encore vous avez vu il a pas complété l'intérieur il a pas complété de ouf bon là c'est pareil je vais pas pouvoir vous dire oh regardez les détails ici et ça parce que là il y a que des détails donc là je vous laisse vraiment tout voir jungle land wesh malheureusement on va pas pouvoir faire toute la visite à vue du sol parce qu'il y a énormément de choses c'est monstrueux c'est monstrueux et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a les pareil les les remontées mécaniques ça j'aime beaucoup mais attendez mais il y a plusieurs remontées mécaniques en fait parce qu'il y en avait un autre ailleurs je suis perdu ah non non il n'y en a qu'une seule de remontées mécaniques non non j'ai rien dit donc là il y a une piste d'avion l'avion il décolle là tu peux faire le tour de l'avion c'est rigolo ça petite vue sur l'eau non mais là j'ai plus envie de continuer mon parc je vous assure faut que je vous en parle en fin de vidéo d'ailleurs de mon parc parce que là c'est juste pas possible le petit looping trop mignon c'est un boomerang c'est génial je sais pas quoi faire je sais pas par quoi commencer je sais pas où rentrer je crois qu'on va pas pouvoir tout faire parce qu'il y a énormément de coasters et vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup trop de coasters bon ça tombe bien le boomerang que j'ai pas envie de le faire ça m'intéresse pas on va quand même faire l'effort bien sûr donc là on peut passer en dessous c'est génial sortie boomie boomie donc l'entrée c'est là boomie boomie ok l'entrée est là on a une passe prioritaire parc à buff on passe sous les supports ça me donne le tournis moi ça me donne le tournis c'est sympa la station oh c'est bon ça non mais il y a tellement de trucs c'est un bordel c'est un joyeux bordel j'adore c'est incroyable je sais plus où donner de la tête je sais pas où donner de la tête regardez cette cascade incroyable bon là je pense c'est une sorte de kiddy coaster en mode temple yaponais ça me fatigue je sais pas où aller je suis perdu ah la station elle est là bon vas-y on va faire un tour je suis fan je suis fan merde je veux mettre tout derrière allez c'est parti j'ai envie de jouer à genshin impact ça y est on passe dans le temple ça secoue ah ah c'est pas assez penché bon il faudrait faire ça de nuit aussi c'était pas assez penché c'est mignon c'est un petit kiddy coaster ça passe au dessus des allées c'est génial c'est chouette avec la petite cascade la petite mété c'est zen c'est reposant ouais là c'était peut-être un petit peu brutal c'est génial ah ouais la fin elle est longue quand même la fin elle est super longue et c'est pour ça que l'enthousiasme il est super bas c'est tout simplement parce que la fin elle est super longue là la fin sur les roulements c'est dommage mais j'adore j'adore la balade et ça nous donne envie de partir au japon ou quoi là hein en vrai bon mais c'est pas mal c'est pas mal du tout bon là on a un petit train qui fait le tour du parc j'imagine moi je veux faire du coaster oh regardez oh et par contre je vais vraiment rejouer à genshin impact avec ces conneries mec carrément il y a des cailloux qui volent hein ah ouais non mais là c'est un zion quoi vas-y on va faire ça on va faire ça malheureusement je vais devoir vraiment passer vite ce parc j'en suis désolé mais il est tellement tellement gigantesque tu peux pas tout voir je peux pas tout voir en détail dans cette vidéo et au moins je vous invite vraiment les amis à aller visiter de vous même les parcs je mettrai en description je vais mettre de nuit vas-y je vais mettre de nuit on va se régaler hop ah ouais je vous invite vraiment à visiter par vous même les parcs que je visite en vidéo là c'est la petite balade les jambes bah c'est comme Arthur et les Minimoys finalement à Europa Park enfin bref ferme là mais ferme là allez c'est parti remonter cremaillère je vais en accélérer il s'agirait de pas déconner quand même waouh ça flashe en bas allez c'est parti ça va partir en couille je la sens bien moi cette histoire wouhou wouhou Bon là je pense qu'on peut le dire Vas-y il faut le dire c'est le but du jeu De toute façon là le layout pour moi il est pas bon Voilà Attention même Kolo est méchant Même Kolo s'énerve Pas du tout Non non mais c'est en toute bienveillance Là pour moi je dirais que le layout il n'est pas bon Mais les décors sont vraiment excellents Et ça ça fait trop plaisir Ça ça fait trop plaisir Mais il faut le dire Oh il y a des poissons Les effets de lumière C'est monstrueux mec Voilà mais là c'est pas bon ça Oh la vache ça l'agigine Les décors sont géniaux Les lumières sont géniales L'ambiance est folle C'est vraiment tout y est Mais le layout il est pas Voilà il est pas Mais on dirait qu'ils sont Qu'ils ont plein de pétrole sur eux Les animatronics là Avec les effets de lumière qu'il lui a mis dessus Mauve, vert, bleu C'est incroyable Oh la la regardez c'est magnifique là C'est magnifique Ça ça m'en met plein les yeux ça Ça c'est encore mieux qu'un feu d'artifice tout ça Non franchement c'est super chouette Super chouette mais Voilà moi je dirais le layout C'est pas bon C'est pas bon Et en plus il faut vraiment savoir Que tout a été fait à la main Tout ce qu'il a fait Ouais je regarde ce coaster qui passe là What the fuck What the fuck Il va super vite Ça je veux le faire à fond les ballons là Je veux le faire à fond les ballons mec Let's fucking go Bon je sais pas si on le fait de jour ou de nuit Si c'est une bonne chose Mais vas-y je le fais de nuit Vous avez vu il y avait des panneaux Enfin il y a plein de détails Plein de trucs Propulsion directe Non un petit arrêt d'abord Parfait Et ça part directement A côté de l'aller Les effets de lumière Magnifique Magnifique mec Incroyable Oh là c'est fluide par contre Ah ouais C'est cool J'ai bien fait d'avoir dit du mal De ton précédent coaster J'ai bien fait Je peux me le permettre Nice Bon ça normalement c'est un préfab Mais c'est totalement ok Je veux dire Petit frein Ouais bon ça va Si si en vrai Il faut juste avoir confiance au frein Oh là là Arrête C'est bon ça Eh Mec on vient de faire un enchaînement On vient de faire un enchaînement Coaster catastrophique A coaster plutôt sympa Ah ouais Oh là Attends mais là Je perds ma tête là Pardon Bon il y a des choses à revoir Normal quoi Mais là Voilà Et ça se termine sur une petite Alors je m'en accélérer Le temps que l'autre coaster passe Voilà Ça finit sur une petite boucle Avec la zone d'attente Eh J'ai bien fait d'avoir dit du mal Du précédent coaster Parce que du coup Je culpabilise pas Parce que ce coaster là Je l'ai bien aimé Il est vraiment intéressant Alors Juste quelques endroits Où on peut encore fluidifier Mais sinon Niveau inclinaison Je pense que c'est ok Juste Il y a eu un moment donné Le freinage Et c'était ici Ouais c'était juste ici Je trouve ça perso dangereux Je sais pas si ça se fait Mais je trouve ça dangereux Parce que s'il y a un problème Bah là c'est un peu compliqué Normalement Il n'est pas censé avoir de problème Mais quand même Donc c'est tout ce que j'ai à dire Et puis à la limite Ce que j'aurais à dire aussi Mais ça c'est moi C'est à la fin Quand on arrive à la station Putain je suis perdu Je suis perdu Euh Je suis complètement con quoi Elle est où la fin ? Oh J'ai perdu la station Elle est là Quand on arrive à la fin Ici Ce serait de mettre ici Une passerelle Une passerelle Qui vienne jusqu'à là Au cas où Tu vois Là t'as mis une passerelle Là Là il y a la passerelle Et bah ça aurait été De ramener la passerelle Jusqu'à la fin quoi Juste pour pouvoir Pour pouvoir évacuer Pour pouvoir Voilà Tout simplement C'est tout ce que j'aurais fait Incroyable Ah ça j'ai bien aimé là J'ai bien aimé là Franchement Top Chapeau Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire Ça me fait plaisir Parce que je me sentais un peu mal De dire que le layout Du précédent C'était pas terrible Et même catastrophique Je peux le dire maintenant A mon sens Là c'était vraiment chouette Maintenant on va faire celui là Mon pote Parce que là Il me fait de l'oeil Quand même Tempête orageuse Désolé c'est vrai Je fais même pas attention Au fil d'attente Parce que On fait ça très très vite Parce que le parc Est tellement grand J'adore ces effets de lumière Prêt Attends Attends Si je vais quand même regarder La fil d'attente Parce que là on est dans une ambiance Frère regardez c'est un hôtel Il a fait ça de lui même T'as vraiment fait ça de toi même Donc là c'est la station D'accord Et en fait c'est un hôtel Genre restaurant plutôt Tu peux manger en haut et tout Martini Trop bien C'est génial Comment tu fais pour rentrer C'est décoratif en fait Ah je suis déçu Je pensais que les gens Pourraient vraiment boire Ça aurait été génial Que les gens puissent y aller quand même Là il y a Il y a le train qui fait le tour Très futuriste C'est un joyeux bordel J'adore Allez Direction la lune Visez la lune J'adore l'ambiance St-Wave J'espère juste que c'est libre de droit Avec le petit flat rail sur le techo J'espère que c'est libre de droit Ok on repart sur une montée Vous savez ça me redonne envie De mettre mon casque VR Et de me replonger dans le métaverse Incroyable Ah je trouve ça un petit peu lent Bah je peux le dire pour moi Pareil le layout il est pas bon On dirait je me déchaîne On dirait que je libère ma haine Mais pas du tout Pour moi là le layout il est pas bon Je le dis parce que vraiment Et vous me direz en commentaire Mais ce coaster là Ici c'est celui là Up is down C'est lui qu'on a fait avant Oui mais on l'a fait de nuit Alors ça fait différent En plus il prend beaucoup de place J'avais pas fait attention Celui là il est très intéressant J'aime beaucoup ce coaster là Ce layout là Ça c'était vraiment pas bon Et en fait je trouve que celui là C'est pas bon non plus Vraiment je le trouve pas Je le trouve pas bon du tout Voilà Il faut le dire Mais l'ambiance et tout Est super chouette La construction et tout Vraiment t'es super bon En termes de construction Si c'est toi qui a vraiment fait ça Mais normalement c'est toi Et en termes de thématisation En termes de décor Et en termes de lumière Putain je m'en veux Je vais même pas pouvoir tout faire Je m'en veux Je vais arrêter la vidéo ici Parce que je peux pas faire autrement Pour être très honnête avec vous Mais regardez comment c'est gigantesque Là il a fait un dark ride Par contre ça c'est pas toi Qui l'a fait ici C'est toi qui l'a fait ça Alors je veux bien te croire Que ce soit toi qui l'a fait Mais en fait ça me fait penser A un préfab c'est pour ça Donc je suis assez curieux De Ah non En fait ça me fait penser A un préfab Mais en même temps Derrière c'est pas un préfab Je crois Donc je ne sais pas Je ne sais pas Ah vas-y on va faire le canyon Quand même On va faire le canyon Pour s'en arrêter là Quand même Et on va le faire de jour On va le faire de jour les amis Même s'il y a peut-être Des effets de lumière Je l'entends Il est complètement con quoi Pourquoi il me fait ça Voilà On va se mettre tout derrière Hop C'est parti pour le canyon On est à côté de la maison hantée Et c'est parti pour le petit lift Jusqu'ici Tout va bien Petit accéléré quand même Le cactus Allez c'est parti Mais ça normalement La vérité là Ce qui vient de se passer La boss Je m'épose Ce qui vient de se passer Là normalement T'es éjecté Alors t'as la barre Mais t'as plus de couille Je pense Là il y a de la lumière aussi Mais comme il fait jour On voit pas Bah je maintiens ce que je dis Là pour moi Le layout Il est pas intéressant Mais je Les thématisations Sont vraiment Incroyables Les décors sont tellement Incroyables Que je suis en train De réfléchir à quelque chose Reste bien jusqu'à la fin Prémis 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 pardon On a un deuxième lift Sous-titrage ST' 501 Alors Prémis Si tu es d'accord Si tu es chaud On va faire quelque chose ensemble Je pense que Si tu es chaud Je pense qu'on va collaborer Sur Sons of the Green Hell Forest Voilà Je pense qu'on va arrêter La visite ici Les amis J'espère que vous avez apprécié Je vous invite vraiment A aller regarder En description Les liens Et aller télécharger Et visiter vous même Les parcs Un grand merci Pour les deux parcs Donc Film Park Le premier Qui a été créé par Emile Gros GG à toi Et World of Movie Donc ce deuxième parc Qui a été créé par Prémis Pour conclure sur ce deuxième parc Moi je dirais que En effet Les coasters C'est pas trop ça Bien que Donc il y en avait un Qui était excellent Et peut-être que j'en ai raté un C'est possible Puisque je ne les ai pas tous fait J'en suis désolé Par contre le coaster Que j'ai bien apprécié C'était vraiment top Mais c'est vrai que les layouts Des autres N'étaient pas terribles Par contre ce qui est clair C'est que niveau décoration Thématisation Et lumière C'est un truc de zinzin Et A force de faire ces fameuses Visites de parc Qui d'ailleurs sont vraiment Chouettes à faire Vous savez que j'adore faire ça Et vous adorez ces vidéos Donc vraiment on se régale chacun Et donc c'est un plaisir Moi évidemment Créer mon parc d'attractions J'ai pas avancé depuis La dernière fois Pour ceux qui demandent Ça me demande énormément de temps Et en ce moment J'ai vraiment genre juste Plus le temps Et j'en aurai de moins en moins A l'avenir On en reparlera Je vais très bientôt être de retour Je l'espère en live Donc vraiment N'hésitez pas d'ailleurs A me suivre sur la plateforme Kik Qui sera en description Sur Youtube également Restez bien abonné Je vais probablement refaire des lives Sur Youtube Mais c'est pas pour encore Je vais avoir de moins en moins de temps Et j'ai de moins en moins de motivation Avec mon parc d'attractions Parce que Tout simplement Le temps Et quand je vois ce qui est fait C'est impressionnant Comment je n'ai pas le niveau Et ça demande une patience De zinzin Et Sauf que j'aime beaucoup faire des coasters J'aime beaucoup faire des layouts Et en fait quand je vois ça Moi je me dis Primis On pourrait faire quelque chose de sympa Quoi Limite J'ai envie de confier En fait mon parc Tel qu'il est là J'ai envie de le confier Et qu'il me thématise Qui me thématise tout quoi Tu vois A transformer tout ça Ce serait juste incroyable Et moi tu vois Je peux refaire des layouts vierges Donc sans décor Juste refaire des layouts Avec les idées De Quel Quel thème à peu près J'aimerais Parce que franchement Le boulot monstre qui est fait Donc voilà Ça reste à voir C'est à réfléchir En tout cas J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Bravo Et merci pour votre confiance Et puis on se retrouve très vite Pour de prochaines Péripéties Voilà N'oubliez pas le like Le petit commentaire Et puis l'abonnement C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Oh la mèche c'est horrible Sous-titres par Jérémy Diaz